Dans le but de renforcer l'attractivité touristique de la capitale, Ouagadougou s'est doté d'un nouvel outil de promotion, les panonceaux d'identification des établissements touristiques. Posés ce mardi 15 octobre 2024, ces panonceaux vont permettre aux visiteurs de repérer plus facilement les hôtels, les restaurants, les agences de voyage et autres structures touristiques. Ce matin, nous venons de porter à la connaissance de la presse et du public burkinabé les 52 types de panonceaux qui correspondent aux types d'entreprises touristiques reconnues par la réglementation touristique. Alors, si vous prenez ces 52 types de panonceaux, on peut dire que ça peut se diviser en deux lots. Voilà, le panonceaux des établissements touristiques qui font l'objet de classements catégoriels et les établissements qui n'en font pas l'objet de classements catégoriels. Donc, les établissements qui doivent être classés, il faut dire que c'est une commission nationale mise en place qui comprend plusieurs experts qui viennent de plusieurs ministères, qui sont chargés d'évaluer les entreprises afin de les classer dans une catégorie donnée. Le secrétaire général du ministère de la Communication s'est réjoui de cette avancée majeure pour le secteur. Alors, déjà, il faut reconnaître que la tueur de ce matin est l'expression de la volonté du département en charge du tourisme d'accompagner les acteurs du secteur du tourisme dans la professionnalisation de leur activité. Alors, ce matin, en apposant, j'allais dire, ces panonceaux sur la façade, donc, des différents sites touristiques, c'est pour nous une façon de donner l'information aux consommateurs, de donner des informations en lien avec la qualité de la prestation au sein de ces établissements touristiques. C'est également leur permettre de faire des choix bien avisés en connaissance de cause. Alors, cette activité a été conduite par un groupe d'experts, un groupe composé de professionnels de l'administration, des professionnels également du secteur touristique, qui a œuvré, qui a analysé les qualités techniques, donc, des infrastructures, donc, de ces structures, qui a travaillé également sur des questions de propriété, des questions également de commodité, de confort au sein, donc, de ces établissements. Et c'est suite, donc, à ce travail du comité que nous sommes là aujourd'hui pour apposer, j'allais dire, donc, ces différents panonceaux. Avec cette nouvelle signalétique, le Burkina Faso se positionne comme une destination touristique de plus en plus structurée. Une avancée qui devait renforcer son attractivité à l'échelle nationale et internationale.